Initiative noble, un pari relevé, celui d'allier sport et études. La Fédération Camerounaise de Volleyball a su déjouer les attentes de l'élite du mouvement sportif au Cameroun. A travers le Collège Johnstone de Yaoundé, le monde du sport est en mouvement. A l'instar des partenaires espagnols de l'Alliance internationale Sanville pour la paix et du Centre de coopération interculturelle des donnes africaines, il est loisible de participer à cette plateforme unique offerte à la jeunesse camérounaise. En ce chemin, nous sommes totalement volcés pour l'appuyer. Alors, il avoue qu'il va appuyer dans la mesure du possible et des opportunités que l'Espagne peut offrir parce que le futur de la jeunesse camérounaise est engagé ici pour l'école, mais également pour le sport qui va unir les peuples. La priorité des priorités, c'est d'appuyer ce projet et de le conduire à sa réalisation afin que les effets escomptés soient palpables. En visite, c'est 30 mars 2021 au Collège Johnstone, accompagné par Julien Serge Abouem et les responsables administratifs de l'établissement, la délégation espagnole a pu apprécier les avancements réalisés dans cet établissement d'envergure continentale. Une occasion pour le premier pilier de la fédération de faire l'état des lieux. Je voudrais redire que nous avons lancé ce crowdfunding en octobre 2020. Cinq mois après, aujourd'hui, nous avons récolté 42 millions. Ces 42 millions ont été utilisés pour le gymnase d'application que vous voyez déjà qui se trouve à la charpente. Et une partie a été utilisée pour l'aile droite du bâtiment A. Très satisfaits des réalisations, les partenaires espagnols comptent apporter leur pierre à l'édification de cette œuvre gigantesque. Une œuvre qui devra servir de plateforme de préparation pour les sélections nationales en route pour les compétitions internationales. Nous relançons avec une campagne intense en matière de publicité, en matière d'approche marketiste, pour pouvoir avoir au mois d'avril au moins 30 millions de francs. Ces 30 millions devront nous permettre spécialement d'achever le gymnase d'application au mois de mai. de telle manière que, lorsque nous lançons les préparatifs des championnats du monde et les préparatifs des Coupes d'Afrique de Nations Hommes et Dames, c'est-à-dire que lorsque nous lancerons nos cinq équipes en stage, qu'ils puissent avoir un endroit idéal, ils doivent pouvoir s'entraîner. Après le passage du partenaire français Jean Negri et fils, alliés de la FECA volée, voici des Espagnols qui souhaitent désormais s'associer au projet du Collège Sport-Etudes Johnstone avec pour but de devenir la vitrine des centres de formation de la jeunesse dans le continent.